Bonjour à tous et bienvenue dans le JT d'Armentière du mercredi 9 avril. Au sommaire de cette émission, l'installation du conseil municipal, la mise en sécurité de l'ancien site EDF, les événements à venir avec l'Ajada et enfin la météo de cette semaine. Tout de suite, on place à l'actu. Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la liste d'Armentière dans le cœur et dans l'action va donc garder cette mairie. Le conseil municipal d'installation s'est tenu dimanche 6 avril en l'hôtel de ville d'Armentière. Les conseillers municipaux ont majoritairement reconduit Bernard Asbrouck au poste de maire de la ville avec 26 votes pour et 9 votes blancs. La liste des adjoints au maire ainsi que leur délégation ont aussi été dévoilées et votées avec 26 votes pour et 9 votes blancs. Bernard Asbrouck, Catherine Legalic et Michel Plouy sont les trois conseillers qui ségeront au conseil communautaire de l'île métropole. Vous pouvez dès à présent retrouver la liste des adjoints au maire et leur délégation sur notre site internet armentière.fr. Propriété d'EDF, l'ancienne usine à gaz située rue Jean Jaurès a été investie par de nombreux techniciens et machines de démolition. Après avoir abattu les fondations et retiré les dalles de béton, les ouvriers entameront une phase de dépollution. Dans deux mois, les amas de pierre et autres matériels devront déserter le site qui verra prochainement la construction d'une zone de logement. Avec les chantiers du nouveau collège et de la nouvelle halle de sport Brevard, le quartier de la route d'Oupline poursuit ainsi sa mutation. La journée de la propreté et du mieux vivre ensemble aura lieu samedi 12 avril de 10h à midi sur la grande place d'Armentière. Plus d'informations sur armentière.fr Le service Action Jeunesse organise une journée sur le thème du bien-être au programme de la danse orientale, du slam, du sport, des conseils esthétiques et bien d'autres. Une bonne recette pour passer une journée zen. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons une bonne semaine et à mercredi prochain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !